Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La police disperse les manifestations en République démocratique du Congo. A l'initiative des mouvements citoyens et de l'opposition, ces rassemblements exigent la publication du calendrier électoral. En Bambi, la taxe sur la valeur ajoutée est finalement maintenue. Ces décisions se justifient entre autres par le fait que le nouveau gouvernement est confronté à de lourds déficits financiers qui plombent le pays avec des dettes. Et puis après neuf jours de festivités sportives et culturelles, les huitièmes Jeux de la francophonie d'Abidjan ont pris fin ce dimanche 30 juillet 2017. Une huitième édition globalement réussie. Mais tout d'abord, en Libye, l'Assemblée Constituante adopte un avant-projet de constitution. Le chef du gouvernement d'Union nationale, Faez Al-Sarraj, s'est félicité, c'est l'indice du vote. Il appelle à l'organisation d'un référendum pour soumettre le texte aux Libyens composé de 140 articles. Le projet est censé doter le pays d'un président, d'un Parlement et d'un Sénat. En République démocratique du Congo, les manifestations prévues ce 31 juillet n'ont finalement pas eu lieu. Elles ont été dispersées par la police qui a procédé à plusieurs arrestations. Les mouvements citoyens qui avaient appelé au rassemblement exigent la publication du calendrier électoral comme prévu par l'accord du 31 décembre 2016. Reportage de notre correspondant Jacques Kamboka. La marche du mouvement citoyen, la Lucha, prévue ce lundi 31 juillet à Kinshasa, n'a pas eu lieu. Lancée par les activistes de la société civile et soutenue par d'autres mouvements citoyens, dont Conte Arebou, Filimbi, mais aussi des partis de l'opposition, cette manifestation a été dispersée par les forces de l'ordre alors qu'une trentaine de militants se réunissaient pour se diriger vers le siège de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, où ils devraient exiger la tenue des élections avant le 31 décembre 2017. L'autorité a examiné et a trouvé que non, ce ne valait pas la peine de pouvoir autoriser pareilles manifestations. Et pire encore, la manifestation consistait à ce qu'on puisse demander à la CENI d'accélérer les choses, les calendriers. Mais les choses évoluent normalement. On est à plus de 34 millions d'enrôlés. Vous allez demander à la CENI de faire quoi ? La CENI est en train de travailler. Au lieu de faire une marche comme ça, il faut aller sensibiliser la population à se faire enrôler. Au lieu de demander à la CENI, non, nous faisons une marche. Si à Kinshasa, l'on n'a pas noté un engouement particulier, justifié aussi par le dispositif policier déployé dans la ville, à l'intérieur du pays, notamment dans la ville de Goma, la manifestation a enregistré une grande ampleur. Selon certaines sources, plusieurs militants ont été arrêtés avec des blessés enregistrés. Quand nous sommes arrivés sur les lieux où nous devions commencer à entamer notre marche pacifique non violente et citoyenne, nous avons constaté qu'il y avait un déploiement de la police. Nous avons commencé notre marche pacifique et républicaine. Nous avons commencé à avancer et c'est quelques temps après que la police est venue réprimer violemment les manifestants et puis la police a procédé à plusieurs arrestations. Bien que soutenue par l'opposition, notamment le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement et l'union pour la nation congolaise de Vital Kamere, aucun dirigeant des partis de l'opposition n'est descendu sur terrain. Pour les observateurs, l'absence de ces leaders n'est pas un signe prometteur pour l'opposition qui a lancé un mot d'ordre pour une série des manifestations en août 2017. Au Cameroun, en raison d'un regain de violence et des attaques du groupe Boko Haram, le couvre-feu a été réinstauré à l'extrême nord du pays. Ces décisions instituent également des patrouilles de la police, de la gendarmerie et des militaires et devraient aider le gouvernement camerounais dans sa lutte contre le groupe terroriste. Elle sera finalement maintenue, l'attaque sur la valeur ajoutée en Gambie, introduite sur le régime de l'ex-président Yahya Djamé. Elle a pour but de simuler le secteur privé et son maintien devrait permettre une réduction substantielle des dettes gambiennes. Siamlo Victoria Seti. Le ministre gambien des Finances et des Affaires économiques, Amadou Sané, m'étiendra la taxe sur la valeur ajoutée. Introduite depuis une décennie par l'ancien gouvernement de Yahya Djamé, c'est une taxe sur les biens et les services de consommation. Elle impose, entre autres, aux non-gambiens salariés des pays de la CEDEAO, le paiement d'un permis annuel de résidents et de travailleurs de 10 000 d'Alassie, et aux salariés étrangers, en dehors de l'espace CEDEAO, 40 000 d'Alassie. Ces mesures fiscales vont permettre à l'État gambien d'apporter un ballon d'oxygène sur ces recettes fiscales. Au demeurant, il va falloir aussi faire face à d'autres mesures d'assainissement de l'économie pour pouvoir faire face au déficit budgétaire. Les contributions sociales des employeurs gambiens sont estimées à 10%. 15 entreprises gouvernementales ont actuellement des arriérés impayés ce chiffre à 1,2 milliard d'Alassie. Pourtant, on estime à plus de milliards d'Alassie le déficit de la balance gambienne. Des analystes estiment que la revue du mode de paiement des arriérés d'impôts pourrait davantage stimuler l'environnement des affaires. Personnellement, je suis favorable à ce que cette TVA soit maintenue, mais il faudrait qu'elle soit réaménagée, passer peut-être d'un taux plus élevé à un taux moins élevé. Il ne peut pas jubuler toute la crise qu'il y a. Il faut encourager le secteur privé. Et justement, une façon d'encourager le secteur privé, c'est de faire en sorte que les activités économiques puissent tourner. Et les activités économiques ne tournent pas si les gens n'ont pas de pouvoir d'achat pour acheter des biens et des services. L'économie gambienne souffre de la faiblesse des investissements étrangers. La non-productivité dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme empêche une véritable compétitivité de l'économie. Pour preuve, les flux d'investissement directs étrangers en 30 sont passés de 35 millions de dollars en 2014 à 2 millions de dollars en 2016. Après neuf jours de festivités sportives et culturelles, les huitièmes Jeux de la francophonie d'Abidjan se sont achevés ce dimanche 30 juillet au village des Jeux, un concert à marquer la cérémonie de clôture de cette édition 2017. Reportage d'Abidjan de notre correspondant Olivier Conno. Un village pour vivre les Jeux de la francophonie en musique. L'objectif de la mairie de Cocody, l'une des communes du district d'Abidjan, était de faire des Jeux, une fête populaire en impliquant et mobilisant les habitants de la commune. Animation, jeux et musique étaient au programme du village pendant 10 jours. C'était bien intéressant, depuis que j'ai commencé, chaque journée là, on trouve que ça fait plaisir pour le peuple. Ça nous permet à Cocody de nous, de vivre en paix et amusé. Le meilleur chocot est parmi nous. Ça nous permet de nous distraire et de voir d'autres choses merveilleuses. C'est un plaisir pour nous en fait. Ça nous donne la joie dans le cœur et c'est rayonnant. Ça a été une très belle fête, la mobilisation a été grande et nous disons merci au maire de Cocody. L'esplanade du centre commercial Saint-Jean de la commune de Cocody, lieu du village à des Jeux de la francophonie, a connu l'affluence à des grands soirs. Tous les soirs, c'est entre 3 000 et 5 000 visiteurs du village. Nous nous sommes satisfaits parce que ça veut dire que nous avons permis à nos populations de pouvoir se distraire. À côté de son caractère festif, le village des Jeux de la francophonie à Cocody a permis de faire la promotion des artistes. Les garagistes, Connexion Zouglou, Dorian et des groupes venus du Mali et du Canada ont fait vibrer les spectateurs au son de la musique du 21 au 30 juillet 2017. Élu en octobre 2008 à la tête de la Fédération Malienne de Football, Boubacar Baba Djaran ne briguera pas un second mandat. Face aux nombreuses crises qu'a connues le comité exécutif, il a décidé de ne plus se représenter à la prochaine élection d'octobre 2017. Toutefois, son bilan reste satisfaisant. Moukhtar Bari, Marcel Farba Maroun. Boubacar Baba ne briguera pas un nouveau mandat à la tête de la Fema Foot, la Fédération Malienne de Football, une annonce qui a surpris le monde du ballon rond malien. Après la dissolution de son bureau exécutif le 8 mars 2017 par le ministre des Sports, le Mali avait été suspendu par la FIFA, la Fédération Internationale de Football et Associations. Une médiation du Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, avait permis un retour à la normale. Considéré comme le problème de Fema Foot, il espère que son départ dissipera la crise. C'était une crise virtuelle qui était surtout basée sur des problèmes de personnes. J'ai compris que ma personne gênait, donc en tant que citoyen de ce pays, il fallait décider de mettre le pays au-dessus de ma propre personne. J'ai compris qu'en partant, je le suppose, en partant, en quittant le football, ce serait de nature à pacifier l'environnement, à calmer le jeu. Arrivé à la tête de la Fema Foot le 8 octobre 2013, et malgré les crises incessantes, le bilan est sans précédent dans l'histoire du foot malien, selon les observateurs. En plus des constructions de pelouse et l'électrification d'une dizaine d'aires de jeu, il faut citer comme bilan deux Coupes d'Afrique des Cadets en 2015 et 2017. Aussi, sous sa direction, les équipes nationales du Mali ont toutes été qualifiées en 2016 à toutes les compétitions internationales. Le conseil que j'ai à donner à mes cadets, à ceux qui viendront après moi, c'est de tout faire pour évoluer dans un environnement pacifique, de tout faire pour travailler dans la sérénité, dans la paix. Parce que sans la sérénité, sans la paix, on ne peut rien construire de durable. Officier général de police de son état et titulaire d'un doctorat en économie, c'est un homme du Serraï qui a débuté sa carrière dans le football en 1987 en tant que président du club de Sélingué, avant d'être vice-président du centre Salif Keïta en 1993, puis manager général des Aigles, l'équipe nationale, lors de la Coupe d'Afrique qui a organisé le Mali en 2002. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501